Plus j'y pense et plus je me dis, pourquoi Pride est resté aussi près en fait ? Vu qu'il a, semble-t-il, la capacité de contrôler à grande distance certains points, c'est le petit détail comme ça, peut-être aussi que ça vient du fait que lorsque c'est les grands tunnels pour le gros stade de transmutation, il y a une connexion magique qu'il n'a pas ailleurs. C'est pas très clair en fait, c'est l'imitation. Et la seule chose qu'on essaye de garder constante, c'est que sans lumière, il peut rien faire. C'est un petit peu discutable maintenant qu'il a volé quelqu'un qui avait un pouvoir qu'il ne reposait pas là-dessus, mais on en parlera rapidement de ça. Le fait est que, ouais, le combat contre Pride s'intensifie maintenant qu'il est plus fort et qu'il fait des techniques qu'il pouvait très bien faire de lui-même avant. Je vais vraiment en parler de ça parce que c'est quelque chose que je trouve pas superbement mis en scène. Les capacités qu'il montre alors qu'il parvient à se débrouiller contre Head, Ling et Lanfan, qui au passage Ling va vite redevenir grid, parce qu'il peut prendre le contrôle comme il veut, grid semble-t-il, maintenant, il y a le fait qu'il les lamine. Il est largement au-dessus d'eux et il les tient juste en échec. Il y a plusieurs occasions qu'il aurait de pouvoir se débarrasser d'eux, vu qu'ils prennent le temps de se poser un petit peu sur place, mais bon, c'est de la mise en scène, c'est pas trop grave. Le truc avec ça, c'est que ses capacités qu'il a, il avait exactement le même type de capacité lorsqu'on l'a montré avant dans d'autres scènes, ne serait-ce que l'attaque des tunnels, quoi. Et là, maintenant, on essaie de dire qu'il est tellement plus fort maintenant qu'il avait les gloutonniers, alors que je vois pas la grande différence par rapport aux capacités qu'il avait avant. C'est ça le truc ? Je pliche pas trop le truc, là. Tandis que, ah, il finit par se réveiller. Il avait besoin de temps, en fait, pour sortir de là, quoi. Genre, la marque de Pride, ça le maintient un petit peu groggy pendant quelques temps. C'est pour ça qu'il n'a pas réussi à sortir de cette trance-là la première fois. Donc, il se réveille et il prépare un plan avec Owen Haim pour arriver à avoir Pride. Et ce plan, il est plutôt simple en soi, alors que Owen Haim finit par se pointer en disant « Un vrai héros arrive toujours à la fin ! » C'est vrai que c'est que vers la fin que tu commences à faire quelque chose, Owen Haim ! Et le plan, c'est juste de faire en sorte que Hal s'approche de lui pour lui accaparer un tout petit peu l'attention. De cette façon, il peut utiliser sa grande connaissance en alchimique pour créer une sorte de gros dôme de terre bien dure autour d'eux et qui bloque toute lumière. Et voilà ! Bloqué, piégé, plus c'est pouvoir, il ne peut plus rien faire. J'imagine que ça ne va pas être la fin. C'est quand même pour Envy, on appuie la possibilité qu'il puisse revenir. Donc, dans l'absolu, il va pouvoir se refaire à un certain degré. Mais cette façon de le bloquer rapide, ça ne va plus très bien marcher s'il n'avait pas avalé Glutony. Parce que maintenant qu'il a avalé Glutony, ça fait bizarre de voir qu'il n'a aucune de ses capacités autres que ce qu'on veut bien. Encore, on dirait juste que ça accentue sa puissance et puis c'est tout. Je dirais ok. Mais là, on appuie quand même qu'il a gagné le sens olféltif de Glutony. Mais il n'a pas gagné la capacité de se battre sans son ombre comme Glutony. Il prend les capacités qui arrangent le scénario. C'est le petit truc qui est un peu gênant. Et au bout du compte, ça aurait été très bien si Glutony avait été mort avant. Parce que sincèrement, il sert un tout petit peu au combat histoire de dire qu'on aurait pu faire sans lui, que ça n'aurait rien changé grandement dans ses derniers épisodes. Il aurait dû crever avant. Il aurait pu crever avant. Et ça aurait juste été Pride à gérer. Et à ce moment-là, il n'aurait pas eu de ce problème-là. Alors que ouais, s'il avait pris cette capacité d'avoir cet espèce de portail à valeur de tout ce que tu veux, il n'aurait pas eu ce problème. Il aurait été vraiment très difficile à combattre. Mais là, il suffit juste d'une prison. Juste, entre guillemets, une grosse prison sans lumière. Et puis voilà. Tout va mieux. Et au passage, juste un truc. Maintenant qu'on a mis ça en place, Ouenheim, il y a Hal qui a fait une remarque très pertinente sur le fait qu'il a besoin d'air pour survivre apparemment. Il semble-t-il que les homophilus ont des besoins physiologiques, biologiques, similaires aux nôtres à certains points. Pourquoi tu ne fais pas un truc plus petit ? Pourquoi tu ne te contentes pas de faire quelque chose de bien serré de façon à ce que l'air soit beaucoup plus rare et qu'à ce moment-là, il a encore moins de capacité, de temps à rester ici. Parce que là, c'est assez grand quand même. C'est assez spacieux. Il y a une bonne réserve pour tenir un petit moment, ça. Mais non, tu fais un truc assez grand. Limite, à partir de la cage que tu as faite, tu pourrais encore raccourcir ça. Alors, vous me direz, oui, l'air présent restera similaire, équivalent. Mais à ce moment-là, il y aurait plus d'air. Et peut-être même que ça créerait une certaine pression qui n'aiderait pas le corps de gamin qu'il a, quoi. Et qui affecterait davantage le corps de gamin que le corps en ferraille, quoi. Il y a des trucs à faire par rapport à ça. Vous essayez de jouer un petit peu sur la logique chimique de la chose. Il y avait moyen d'aller encore plus loin que ça. Je trouve ça un peu dommage que vous ne soyez pas parti sur quelque chose de plus réfléchi que ça. Après, j'ai envie de dire, ouais, si ça avait été réellement ça, la fin de Pride, parce que je sens que ce n'est pas la vraie fin de Pride, on va trouver un truc. Ça aurait été un petit peu décevant. C'est juste une petite prison rapide et puis au revoir. Mais je ne sais pas. Je trouve que vous n'avez pas à fond dans l'idée. Et vous dites juste, voilà, on va la garder enfermée ici avec Al. Al qui n'a pas de problème pour respirer ou pour manger, donc il n'y a pas de souci. Et voilà, on va poursuivre en étant en train de trouver une meilleure idée. La meilleure idée, moi, je l'ai trouvée très vite, je ne sais pas. C'est un peu le truc qui me gêne un peu autour de ça. Sinon, on passe quelques moments donc à l'intérieur où c'est une sorte de duel de patience où ils se racontent un petit peu leur vie avec Al qui lui fait la leçon sur ce que signifie être humain. Pride qui comprend que certains humains ont ce désir d'aider, notamment celle qui a été sa mère pendant quelques temps. Madame Bradley, on va essayer d'appuyer un petit peu le personnage alors qu'on n'a pas les mains s'appuyés jusqu'à présent. J'ai le sentiment que ça va être un petit peu important pour la suite, donc c'est cool de dire ça. Il montrait qu'il peut avoir quand même un peu d'attache malgré tout. Pride, ce qui est un petit peu joli. Ça, c'est un bon dialogue entre eux, un bon moment de personnage. Et de son côté, Ed regrette un petit peu de ne pas avoir Al avec lui. Il discute un petit peu rapidement à travers les parois, sachant que s'il n'y a pas d'air qui passe, ça ne devrait pas être aussi audible. Mais bon, c'est un détail ça. Donc ouais, cette partie-là, c'est un peu la première grosse moitié de l'épisode. Et la seconde moitié, c'est la mise en place de tout le reste avant le nouveau jour, le jour promis qui arrive enfin, avec l'éclipse qui ne va pas tarder à surgir. Deux côtés de Scar. Scar arrive enfin en ville avec un petit contingent où il y a des gens de la rue qui les attendaient en disant « Ah, c'est vous qui avez fait exploser Bradley, donc qu'est-ce que vous racontez ? » Donc ils ne se sont pas mis d'accord entre armées, évidemment. Et qui leur raconte que « Mais est revenu. » « Mais est revenu, merde, on n'avait pas prévu ça. » « Ok, maintenant ils le savent. » Ils ne donnent pas l'impression de faire grand-chose pour ça tout de suite, mais maintenant ils le savent. Et Scar et compagnie qui finiront par rejoindre Ed et tout, parce qu'il y a ça qui s'est fait remarquer. Je ne sais pas exactement ce qui les a amenés spécifiquement à cet endroit-là, à se promener dans les bois. Sans doute qu'ils s'étaient donné rendez-vous à un truc précis. Très certainement, un truc comme ça. Donc, ouais, on se retrouve, on fait un petit peu le point et on prévoit un plan d'attaque. Il y a un petit passage pas trop mal entre les deux du haut de Chimère qui se croisent, qui les accompagnent et qui disent « Ouais, on a déserté, on est un peu traître, mais on sent que ces gens-là ne nous trahiront pas. » Un peu joli. Et ouais, alors qu'Ed se prépare au combat et il enfile son manteau iconique, puisqu'il l'a plu pendant un certain temps. Ça ne veut pas dire grand-chose pour moi, ce genre de truc, mais tant mieux si la symbolique marche pour certains. Et voilà, le jour arrive, le jour promis se lève enfin. C'est vraiment la dernière ligne droite totalement jusqu'au bout. et Al n'y participera pas, en tout cas pas tout de suite. Voilà. Et sinon, il se passe deux, trois petits trucs à côté. D'une part, on voit un tout petit peu Greed qui finit par s'éloigner du groupe en disant « Maintenant que Pride est enfermée, que Wrath n'est pas là et que Lust et Envy sont hors-jeu. Il ne reste plus que Sloth et Pear à combattre. Et il y a moyen que je prenne le pouvoir en m'attaquant à eux. » Alors, autant Sloth, qui a un pouvoir très similaire au tien de ce qu'on a vu pour l'instant, je pense que tu as des chances. Mais contre Pear, tu es sûr que tu peux y arriver ? Ok, vas-y, essaye, mon vieux. Je ne suis pas sûr que ça passera, mais bon, vas-y. Et donc, ouais, Ling ne peut pas le contrôler. Une fois de plus, Greed a davantage le contrôle du corps, semble-t-il. Et, ouais, il y a un petit passage rapidement avec Kimbley qui tue des gens, une des Hichval, il me semble, dans le coin, en disant « Ah, mon travail est un peu salissant. » Voilà, donc histoire de dire « Il existe encore, celui-là. » Apparemment, il va mieux, depuis ces quelques derniers jours, il a su mieux se remettre et il est à 100% en forme pour se battre. Donc, cool, cool ! On va enfin le voir pleinement en action. Et, ouais, on va passer un petit peu de temps sur Roy et compagnie. Roy qui se recueille rapidement sur la tombe de Yooks, histoire de rappeler que ce personnage existait. Une fois de plus, je suis désolé, je sens que ça aurait me touché vraiment fort, mais ça fait tellement peu appuyer ce personnage avant que ça mord, quoi. Mais bon, voilà, il fait ça avant de partir faire ce qu'il a prévu de faire. Son plan reste un petit peu vague pour l'instant, tandis que le jour se lève. Et il y a une scène post-générique à Centrale où il y a un gars qui est réveillé par ses deux petits frères et sœurs. Il s'appelle Déni. Alors, je ne suis plus sûr. Il me semble que c'est le soldat qui accompagnait Maria Ross dans les débuts. Il me semble que c'est lui. Vous allez lui donner un peu d'importance par la suite. J'avoue qu'il y a pas mal de personnages comme ça qui étaient intéressants au début, qu'on n'a pas su grandement développer plus que ça après coup, comme Maria Ross, justement, quoi. C'est ce cas, je suis, je ne vous cache pas, assez dégoûté qu'on l'ait vu si peu. Et d'autres personnages, il s'est miné si et là, qu'auraient sans doute mérité avoir plus de temps à louer. Mais ça montre aussi la force de création de cette série, c'est-à-dire savoir créer des personnages marquants, même s'ils ne restent pas longtemps. Après, le problème avec ça, c'est qu'il y a d'autres personnages que je trouve moins marquants qui restent plus longtemps, comme notamment les Kachimers qui accompagnent notre groupe, que je trouve acceptables sans plus. Ce ne sont pas des personnages que je trouve sensationnels. Mais bon, ils sont là, c'est cool. Donc voilà, ça s'est dit, ça s'est fait. Il y a donc Roy qui a commencé à lancer une opération en début de journée, en faisant des petits attentats rapides pour bien se faire voir. Et donc l'armée va s'attaquer à eux en disant qu'on s'en fout qu'ils aient Mme Bradler en otage. De toute façon, tout le monde va crever, puisqu'on en a secoué. Il faut juste qu'on garde Roy en vie parce que ça peut être un ultime grand sacrifice. Une fois de plus, ça fait partie des grands sacrifices à faire pour compléter sans doute leur grand pentacle, un truc comme ça. Donc ça, c'est la mise en place. Il y a l'armée qui s'attaque à eux. Ils disent, on s'en fout, il faut juste garder Roy en vie et c'est le petit cliffhanger. Et je suis sûr qu'il y a quelque chose de prévu. Ils ne sont pas juste pointés là en disant on ne sait pas ce qu'on fait, on fait exploser des trucs au pif. Il y a sans doute beaucoup plus pensé que ça derrière. Mais on verra ça l'épisode suivant. C'était un épisode bien. Je trouve que certains trucs sont un petit peu grossiers dans la justification de 3 points, notamment sur Pride, comme je l'ai dit. Mais globalement, c'était bien fait. C'est vraiment la dernière mise en place pour le grand jour, en fait. C'était la veille qui était présentée avant, maintenant c'est le grand jour, on y est. Et il va y avoir pas mal de combats qui vont fuser. Qu'est-ce qu'il reste à combattre ? Il reste donc Kimblee, il reste Sloth. Je ne pense pas que ce sera un combat très palpitant ou très poussé, mais on verra peut-être. Il reste Pear et Wrath. Parce que c'est clair et net que Wrath n'est pas mort une fois de plus. Bradley va réapparaître, c'est sûr, c'est sûr. Voilà, il y a ces quatre-là. Après, il y a possibilité, pas anodine du tout, que Pride et Envy reviennent. Surtout Envy. Autant Pride, je ne suis pas sûr à 100%, mais ce n'est pas impossible. Mais Envy, surtout la façon dont les gens ont réagi en commentaire lorsque je me suis plein de l'épisode ou on l'a mis en bouteille, c'est clair et net que, ouep, il va revenir. Ça fait donc 5 ou 6 personnages importants à défaire en 15 épisodes. Ce qui est plutôt bon comme ratio, sachant que, bien entendu, le plus important, ce sera Pear, à combattre. Ce sera très certainement un duel entre lui et Owen Hime. Et j'espère aussi, et c'est un petit truc comme ça que je tiens à appuyer, qu'il va y avoir un de ces combats où la personne qui sauvera la situation ce sera Ed Wall. Parce que les grands combats gagnés jusqu'à présent, ce n'est pas vraiment Ed ou Hal qui sont les responsables directs de la victoire. Ils aident un peu, mais ce n'est jamais eux, les grands héros, qui sauvent le tout à la fin. Donc j'espère qu'il y aura au moins un combat comme ça avec ces deux-là. C'est un petit truc. C'est ainsi un élément que je tenais à pointer qui m'a toujours un petit peu gêné, même la première fois que j'ai suivi la première série. C'est le fait qu'il y a vraiment cette sensation qu'il peine à accomplir quelque chose. Ça se ressent peut-être un petit peu moins dans cette version-là, mais ils ne sont jamais mis à l'honneur pour être ceux qui accomplissent la grande chose. C'est souvent d'autres qui ont cet honneur-là, ce qui fait qu'en tant qu'héros principaux, ils ne donnent pas tant cette vibe-là. C'est de la petite critique, le petit commentaire que je tenais à faire là-dessus. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai eu du mal à accrocher totalement à la série la première fois. C'est toujours présent, ça. Ça se ressent en moins, c'est toujours un peu présent. Donc, ouais, ça promet un petit peu, ce nouveau jour promis qui s'est levé, cette éclipse qui ne va pas tarder à apparaître. Déni, qui aura peut-être un rôle important, je ne sais pas trop, je ne comprends pas pourquoi on s'est centré spécialement sur lui à la fin de cette épisode, mais on verra bien. À bientôt pour l'épisode 50, voire plus. Bye.